bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle émission top game sur french droid aujourd'hui on va jouer un jeu qui s'appelle the respawnables qui est un jeu de tir à la troisième personne en solo ou online mais en fait c'est beaucoup plus fait pour le online puisque le solo c'est pas des missions c'est des parties avec des bottes genre online mais pour de faux donc évidemment c'est beaucoup plus sympa de jouer en vrai online donc multi joueurs la particularité notamment c'est que c'est réalisé comme vous voyez des graphismes en cel shading et c'est aussi un free to play c'est à dire que c'est gratuit mais on a un tout intérêt au bout d'un moment à acheter quelques bricoles pour quelques euros pour avoir des chances de s'en sortir en jeu donc on peut jouer à deux modes de jeu combat par équipe ou combat à mort c'est à dire chacun pour soi on va commencer par le combat par équipe voilà alors on voit mon costume c'est ça qui est intéressant c'est qu'il ya beaucoup de costumes différents de du choix bon là va être contre quatre contre quatre je n'ai pas dit là par exemple c'est un costume veille le bol en ce moment disponible en ce moment alors on est rouge contre les buches en pleine partie moi je suis les bleus là on est à 8 à 11 pour les rouges c'est un rouge là je crois que je l'ai vu quelqu'un d'autre a vu mon nom c'est d'hortierry si j'ai des gens louis alors là je me fais chouper par derrière j'ai un retourné vite fait d'un qui tire aussi je crois qu'il est avec moi ouais c'est sympa il ya des costumes avec des casquettes androïdes et tout là j'en ai eu un leur tir avec le maître v maître 5 on récupère les bonus quand ils sont morts et après on se balade les bleus ils sont avec moi pas de problème bon évidemment la stratégie comme la plupart attention rouge la plupart des jeux multi joueurs c'est de rester avec ses potes parce qu'autrement tout seul contre trois en aucune chance attention il y avait des rouges là je tiens dans le mur ça va être chaud avant lui il est buggé il était mal il ya un autre rouge qui est en train de me cartonner j'avoue un missile mais c'est un peu mal visé retard voilà j'allais dire je suis j'ai pris comme un pour l'instant un lance-roquette ce qui est sympa d'ailleurs parce que la roquette elle a une mâchoire de requins comme les avions américains ça peut paraître abusé certains vont dire ouais trop facile avec un lance-roquette un côté mort et mais en fait dans ce jeu là c'est pas abusé parce qu'il faut bien viser si je tire à côté l'ennemi n'est pas mort et le temps que je recharge comme ça m'est arrivé là je me fais défoncer attention là je crois que je l'avais oui je l'ai eu de retirer donc ce que je gagne en puissance je perds en vitesse de rechargement et surtout en nombre de coups elle en a perdu quand même bon j'ai fait combien 5 kills j'ai mort une fois c'est pas mal mais je suis pas le dernier de mon équipe je suis arrivé en cours de route donc dans ce jeu le lance-roquette n'est pas abusé puisque si on faut viser super bien en contrepartie de la puissance alors là je pourrais acheter des sous non le pour 2500 dollars et on voit que j'en ai 14 minutes pour acheter une nouvelle tête si je voulais changer de tête ou un booster pour 50 lingots d'or alors comme souvent avec toutes les l'or c'est hors de prix on est 100 ans on va voir et voilà on l'achète avec des euros et c'est très cher bon la prochaine partie dans 10 secondes pendant 10 secondes je peux aller voir si j'ai envie de changer d'armes comme là mon bazooka je vais essayer de faire ça en place avoir une mitrailleuse non pas de novice j'ai pas eu le temps aussi non trop tard bon tout à l'heure au lieu de parler je vais changer d'armes tout de suite bon là on me présente le nouveau costume du moment sachant qu'un costume c'est minimum 10 euros un costume spécial je veux dire après on a plein d'autres costumes gratuits qu'on peut s'amuser à customiser c'est à dire je prends une casquette par ci un blouson par là un pantalon par là et comme ça on fait le costume comme on veut attention un rouge casquette android ah il bougeait pas tant pis pour lui là c'est un bleu donc c'est bon il ya un rouge avec il m'a pas vu et j'ai été tué mais quand même je lui aussi je crois que ce qu'on voit d'heure team à qui dépasse un peu c'est qu'on va ils ont mis le vous avez été tués des infos du jeu au dessus de qui a tué qui donc parfois on doit deviner d'après le début de son nom d'heures tout dans mon cas poussière on doit deviner à si on a tué ou pas dans le feu de l'action pour général ça va comme là je vois d'heure je sais que c'est moi par contre là j'ai été tué je l'ai eu quand même on voit d'heure team un petit peu donc je sais que je l'ai eu du coup on est à 1 0 pour les bleus ce qui est bizarre parce qu'il y a eu plusieurs kills et voilà 2 0 pour les bleus donc c'est deux kills que j'ai fait apparemment là il ya un pot bleu c'est bon je peux avec bon le jeu n'est pas optimisé pour la console j'ai mis des touches avec le spot button mapping system qui est génial dans la shield alors que tous les jeux faits pour le tactile peuvent être transformés en jeu pour les manettes alors qu'est ce que j'ai fait là je me suis fait voir par le par qui liste alors c'est pas mal quand on est tué par une arme il nous propose de l'acheter en disant oui elle est efficace achetez la achetez sans entendu pas forcément avec des vrais sous si on a assez de dollars comme là mon bazooka je l'ai acheté avec des dollars virtuels donc malgré la nature free to play on doit pas payer toutes les 15 secondes pour jouer alors comme j'ai dit c'est un jeu qui sort il ya deux ans je crois que j'ai raté le gars où il était déjà mort alors quand tout le monde est mort comme c'est le cas là haut mais par contre dans ce jeu et parfois des bugs de reconnaissance de ce type mais ça va être sur le point quand tout le monde est mort pour récupérer les bonus ça fait des coups en plus ce qui peut nous faire monter au classement la simple même sans faire de qu'il y en a qui en train de me shooter de loin là bas je l'entends même pas tellement loin et j'ai pas le temps de faire un missile dommage c'est bien aussi dans le niveau de lisa non voilà il ya des niveaux surélevés des comptons des petites rambards des balcons et c'est pas mal évidemment pour améliorer l'intérêt et la stratégie du jeu comme là il ya un qui est là où il ya un mes copains je crois de loin j'ai pas vu c'était un bleu ou un rouge on va les voir donc j'ai toujours le bazooka qui est pas mal à condition de bien viser comme j'ai dit avant j'avais une mitrailleuse était pas mal c'est l'inverse a été moins puissante on pouvait tirer dans le tas il est très lourde attention il l'a eu là non non c'est encore un rouge je suis daltonien j'ai été tué à voir où on en est dans l'équipe dans les points 9 4 pour les rouges et d'ailleurs il faut que je me réveille comme bazooka au début j'avais commencé à 2-0 je crois que mes compatriotes là ils font pas grand chose dès que j'arrête de qu'il est plus rien on peut pas être mauvaise langue et c'est le je rappelle c'est un jeu online donc tous les joueurs sont des vrais gens j'ai eu je crois pas d'hortir a tué d'hortir a tué par kiris c'est ce qu'il m'a vu tout à l'heure donc vengeance je pique son bonus au passage donc moi j'aime vraiment bien jeu je trouve que comme shooter online la troisième personne c'est vraiment réussi je peux même dire que c'est le meilleur il n'a pas cinq ans sur android il ya shadow gun dead zone qui est pas mal mais celui-là est bien mieux surtout au niveau des cartes elles sont beaucoup plus élaboré intéressante dans leur level design le graphiste disney au départ je me dis que c'est un peu bizarre pour un shooter en fait ça fonctionne vachement bien dans le jeu c'est un côté on va dire pixar un peu toy story je l'ai raté parce que c'est un malin il fait du zigzag ghetto mais j'aurais pu anticiper ses zigzags et tirer avant qu'il soit j'aurais dû tirer dans le zig quand il était dans le zag bon j'ai essayé de prendre une autre rame quand même pour pas avoir l'air d'un overcheater qui qui se balade avec son bazooka pour shooter tout le monde d'un coup vous voyez déjà on se fait tirer dans le dos donc là je l'ai eu ouais je me suis mort avec je crois tu t'es tué ouais c'est le problème des bazooka c'est dans surtout un niveau comme ça où il y a des petites ruelles avec des pharmacies on a vite fait de se tuer surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps pour viser bon c'est explosé 14 à 8 dans le voir en haut les rouges contre les yeux donc on doit avoir un beau défaite alors je suis premier quand même j'ai fait 7 qu'il pour cette mort et j'ai 700 points ouais mes copains ils ont fait 4 et 3 qu'ils donc on n'avance pas avec ça c'est sûr bon j'ai déjà dans une équipe qu'on appelle de bras cassés en jargon technique donc là j'ai 30 secondes pour échanger d'armes ça devrait être bon voyez mon petit bazooka avec son missile requin depuis le mâchoire c'est sympa donc là j'ai pas cet arme là je pourrais l'acheter 10 000 et c'est 14 000 donc j'ai assez mais bon d'après les stats là ça me dit pas trop je vais reprendre ma mitrailleuse lourde celle là par contre 85 lingots d'or faut déjà y aller hein vaut mieux sortir ses vrais euros là 7000 pour le fusil d'élite je l'ai celui là je l'avais acheté puisque j'ai équipé donc je peux le prendre direct ce que je vais prendre c'est la mitrailleuse lourde que j'aime beaucoup ah merde j'ai trop bavard on me dit souvent et ben voilà c'est pas grave prochaine partie je prendrai la la mitrailleuse alors voie men in black pourquoi men in black parce que il ya eu un moment je sais pas si on prend dispo des costumes men in black et ils étaient chers à 30 euros le costume au secours autant le mien j'ai pas dit que je l'avais acheté d'ailleurs les pays dix euros parce que j'adorais le jeu jouer je pas 10 15 heures j'ai dit bon allez je me fais un costume pour être vraiment au niveau des meilleurs joueurs parce qu'autrement je me fais cartonner donc je me suis acheté un costume bien blindé casque plus 5 de santé armure plus 5 de santé tout j'aime pas trop le look mais les stats étaient vraiment bien et bah maintenant je suis content parce que je tiens la route comme on a vu j'étais le meilleur joueur de l'équipe si j'étais plus concentré que de papoter en jouant car ouais j'ai raté parce que j'ai mal visé du coup il n'est pas mort il y a toutes ces chances de m'avoir heureusement il s'occupe de mes copains je peux en avoir peut-être deux d'un coup pour compenser cet échec voilà j'ai tué parkiris c'est toujours le joueur que tu as là je tiens encore sur celui-là raté action 2 j'ai intérêt à reculer pendant que je recharge je tirais trop bas je crois donc là je me planque à mon pote à côté ah non c'est un ennemi on voit les looks en même temps vous voyez celui-là avec des tatouels et une mèche super cool je pense que les gars avec des blouses android comme celui qui vient de doubler là ça fait partie des costumes gratuits pour ceux qui voudraient rien dépenser et bon si on joue longtemps on peut avoir des costumes costauds et sympa mais moi bon j'étais pressé j'avais 10 euros sous la main j'ai dit allez je m'achète un costume renforcé en santé voilà le costume android il le porte lui c'est pas mal il a le blouson et la casquette costume gratuit et plutôt pas mal au niveau efficacité attention derrière il y en a qui nous a vu parce qu'il doit être loin il a ou en plus je l'ai vu ouais c'est encore parkiris c'est vraiment vouloir il y a que lui que je tue à chaque fois ou c'est peut-être le moins bon il bouge pas assez du coup il évite pas mes obus attention il y en a là il bouge pas mal par quand j'ai loupé je crois que je vais l'avoir non ouais parce que l'avantage c'est qu'il s'occupe de mon copain donc pas de moi du coup je devrais pouvoir l'avoir ouais je l'ai eu mais c'était encore parkiris le malheureux c'est pas grave le but c'est de gagner 7 à 6 cette fois ci on mène mes copains sont un peu moins naze ou bien c'est les adversaires plus nuls 8 à 6 on avance attention un nouveau ouais encore parkiris bon et si tu me regarde parkiris je m'excuse de m'acharner sur toi en fait c'est du hasard je tire sur le premier que je vois et c'est souvent toi malheureusement donc là je reste avec mon pote android là avec son plus android pour parce que deux contre un au cas où on est meilleur même deux contre deux sa stratégie pour ceux qui débute dans les jeux de multi online ne rester le moins possible tout seul j'ai tué je l'avais blessé mais je l'ai pas tué pas grave le bonus attention il y en a qui m'a part derrière oui je me fais pas mal shooter avant d'être mort grâce à mon super costume à 10 euros il y en a qui vont dire que c'est cheaté aussi mais bon quand on tombe sur des niveaux 50 comme ça m'a pas mal arrivé parce que c'est le niveau maximum au début là on est 3 c'est quoi il vaut mieux avoir un bon costume parce que sinon aucune chance puis j'aime bien ce terme là parce que les petits missiles avec des dents de requins bon le tactile là dessus fin le bon le mapping button système de la chine il est moins efficace que sur d'autres jeux ici enfin il est efficace pour ce qui est de l'ergonomie et tout mais par contre parfois il ya un bug et il part pas alors lui il ya un bug aussi bouge plus voilà bah tant mieux ça fait un meurtre direct 13 à 7 on va gagner à mort ça va nous rattraper tout à l'heure par contre là j'ai été tué lâchement dans le dos parce que bon comme chacun c'est d'hortier harry l'inspecteur de police bien connu est un vin cible sauf si on tue lâchement dans le dos on a une démonstration alors je peux aller voir là où ce qui se passe j'aime bien le niveau enneigé on a une ambiance de vraiment de dessin animé pendant l'hiver là c'est vraiment sympa tiens dans mon équipe ils ont tous des blues androïd donc c'est tous des mecs qui jouent gratos bon on la reconnaît alors les rouges par contre ils ont des trucs plus balèze comme l'autre de thalax et tatouages et sache que je veux mais c'est un androïd aussi est mort assez itali qui l'a tué c'est un autre mec qui est avec moi j'ai tiré tout là on les a explosé un 18 à 9 fois qu'ils sont que deux et nous on est plus nombreux à rouges raté je pense pas que je reprends mieux parce que j'ai raté pas mal de monde dommage bon allez je parle en même temps c'est pour ça d'ailleurs on arrive à 11 minutes 56 je voulais que mes émissions ne durent pas de plus de 10 minutes ben là c'est un peu raté victoire quand même bon je vais commencer une partie je suis combien ? 3ème sur 4 c'est Nad, ah ouais ils étaient 2 contre 4 c'est pour ça qu'on les a mangés 5 à 1 quand même je suis mort qu'une fois ça c'est bien alors on va foncer dans les changements d'armes là et prendre la mitreuse si le tactile déconne pas trop ça arrive aussi dans le jeu là qu'il y a un truc je crois que je vais pas pouvoir elle peut border tant pis je vais prendre la notice la mitreuse de même pas j'arrive à la prendre voilà elle est bordée bon ben c'est pas grave c'est sur ce petit bug tactile que nous concluons l'émission donc voilà je resterai à jamais un joueur au bazooka et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Top Games sur FrenchDroid et n'oubliez pas de visiter notre blog FrenchDroid.blogspot.com salut à bientôt